Bonjour Claire, moi aujourd'hui je m'intéresse au glutamate. Ça ne te dit peut-être rien, c'est normal. Dans l'industrie agroalimentaire, on le retrouve plus souvent sous le nom de E621. Qu'est-ce qui se cache derrière cet additif alimentaire ? Pourquoi on en utilise un peu partout ? C'est ce qu'on va tâcher de découvrir. Du glutamate, vous en avez forcément consommé sans même le savoir. La preuve par l'exemple dans un supermarché. E621, E631, E621, en gros c'est toute la gamme. Chips, soupe, plats préparés, où est vraiment le glutamate, ou E621, ou exhausteur de goût, il est partout. Exhausteur de goût ? Le glutamate monosolique. Alors doit-on en avoir peur ? Pour le savoir, on est allé rencontrer Jean-Paul Bonnour, enseignant-chercheur en chimie alimentaire à Beauvais. Et le prof, bah il a commencé par nous rappeler que le glutamate, c'est un additif. Le glutamate, c'est un des additifs parmi les plus largement utilisés. C'est un sel, souvent de sodium, d'un acide aminé non essentiel, mais tout à fait naturel de provenance. Bon, pas essentiel, autrement dit, on pourrait s'en passer. Sauf que si on retrouve le glutamate dans autant de produits notre quotidien, c'est parce que ce E621 a un pouvoir presque magique. On admet couramment que le glutamate ait des répercussions positives sur l'appétence des produits. Alors l'appétence des produits, c'est simplement le goût qu'on va éprouver à les manger, le plaisir qu'on va éprouver à les manger et le plaisir projeté qu'on va avoir à les manger également, c'est-à-dire l'envie de continuer à en manger. L'appétence. Autrement dit, même si vous n'avez plus faim, vous ne pourrez pas résister à l'appel du glutamate. Et ça, c'est fait pour ça. Certaines études tendraient à montrer qu'on aura davantage de propension à finir l'assiette avec un aliment qui contient du glutamate qu'avec un aliment qui n'en contient pas. Et là, vous l'avez compris, on touche du doigt le côté pervers du E621. Un des principaux problèmes du glutamate, c'est en quelque sorte une espèce d'accoutumance. Alors c'est pas une accoutumance similaire à celle d'une drogue, mais c'est que quand on consomme régulièrement des produits additionnés de glutamate, on finit par s'habituer à leur saveur et à la saveur induite. Donc ce qui veut dire qu'après, on réclame inconsciemment ou consciemment des produits qui en contiennent. Autrement dit, le glutamate rendrait accro. À la limite, quand on met une tablette de bouillon dans une sauce pour l'améliorer un tout petit peu, au-delà du petit goût de viande que possède la tablette de bouillon, c'est surtout sa forte concentration en glutamate qui est intéressante pour relever le goût du plat. Une texture fondante qui libère directement toute sa saveur au cœur des plats. Et ça change tout. Ce soir-là, nous avons partagé plus qu'un repas. Le problème au bout d'un moment, c'est de savoir si on aime le plat ou le glutamate qui est dans le plat. Et là, la réponse du prof est froid dans le dos. À force d'en mettre dans tous les plats, à force d'en mettre dans tous les produits, on sera peut-être un jour relativement dans l'impossibilité de faire la différence entre une préparation à base de viande et une préparation à base de poisson par exemple. Bref, si on continue à manger des aliments boostés au glutamate, on risque de ne plus connaître qu'un seul goût, celui du glutamate. Et ce n'est pas le seul problème avec cet additif. Pour connaître l'autre effet pervers du glutamate, il faut rencontrer une nutritionniste. Corinne, elle a fait depuis longtemps le rapport entre le glutamate et le surpoids. Évidemment, plus vous êtes stimulé au niveau des bourgeons du goût, plus vous allez rechercher et plus vous allez en redemander. Et donc, ça peut pousser à consommer davantage. Et au final, cela peut avoir un impact sur le surpoids, voire l'obésité. Effectivement, parce que si vous mangez plus que ce que vous avez besoin et ce que vous allez dépenser et sur le plan énergétique, vous allez avoir des problèmes de poids. Retour dans notre supermarché. Les produits où l'on trouve la plus grande consommation de glutamate sont surtout des produits de grignotage, les snackings. Et ce genre d'aliments, les jeunes, ils en raffolent. Une des populations les plus touchées, effectivement, ce sont les enfants, les adolescents. Donc, on peut se poser la question, quel est l'impact sur la santé et particulièrement le cerveau, puisque le glutamate est considéré comme excitotoxine. C'est à dire qu'il va stimuler certaines fonctions, entre autres, neuronales. C'est le plus gros problème du E621. Ce produit est en lien direct avec votre cerveau. Votre cerveau qui fabrique d'ailleurs naturellement du glutamate et qui se protège contre les excès de l'additif ingéré par les aliments. Mais là, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a trois populations qui sont à risque. Ce sont les bébés, puis les femmes enceintes, le fœtus. Les personnes âgées ont une barrière hémato-encéphalique qui se relâche au cours du temps, comme tous les tissus. Et cette barrière hémato-encéphalique se relâche aussi quand on est immunodéprimé, c'est à dire quand on est à une infection. Là, ce qui est très pervers, c'est que vous pouvez absorber ce produit et certaines personnes vont être malades et pas d'autres. Pourtant, le glutamate est en vente libre. On peut même en acheter par sac de 25 kg. Et sur le paquet, aucune recommandation, rien. Juste un petit slogan. Mangez bien, vivez bien. Un slogan qui nous a donné envie de visiter l'usine du leader mondial de la distribution de glutamate. Mais on ne nous a pas laissé visiter. Vous pensez que c'est possible d'organiser une visite de l'usine ? Non. On ne pourra jamais voir... Bon, pour la transparence, on repassera. Mais au téléphone, on a eu droit à une lecture de la plaquette commerciale de ce groupe qui génère 15 milliards de dollars annuels de chiffre d'affaires. Ajinomoto, c'est une multinationale dont le quartier général se trouve à Tokyo. On opère dans différents secteurs, notamment le secteur pharmaceutique, cosmétique, ingrédients alimentaires, génifiles, produits alimentaires. Donc c'est aussi bien du B2B que du B2C. Ajinomoto, c'est à peu près 100 usines dans le monde. 100 usines dans le monde ? 100 usines dans le monde. 3 usines en France. C'est une entreprise qui a 100 ans d'âge. Donc elle a toujours eu comme base 2 choses. C'est la qualité et la sécurité. Quant à savoir ce qu'ils pensent des scientifiques qui s'alarment sur l'action du glutamate sur nos neurones, Il n'y a pas d'un seul pays qui l'a indédié. Et il a été autorisé, analysé, par les plus grandes instances internationales et nationales de ce monde. Bon, évidemment, notre scientifique, il n'est pas vraiment d'accord avec ce discours. Il y a des problèmes de pression des grands groupes. Parce que là, vous avez quand même des groupes... C'est le leader. C'est le leader. Donc c'est des marchés énormes. Donc ça veut dire des emplois. Donc après, il faut prendre en compte tout un tas de facteurs. Et là, après, le consommateur, lui, effectivement, je ne sais pas combien il baisse dans la balance pour ces gens-là. Et c'est en pensant au consommateur que Marc-Henri a décidé d'agir. Il y a deux ans, il a alerté le ministère de la Santé sur les dangers du glutamate. Donc voilà, c'est une lettre que j'ai envoyée il y a... On est en 2014, c'était en 2012. Donc c'est à deux ans à peu près. Donc c'est pas une lettre, c'est un mail. Donc qui était adressé à la Direction Générale de la Santé, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. 3 janvier 2012. Donc j'explique tout ce que je vous ai expliqué là, dans le labo. Ça se termine par aucune réponse à ce jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont reçu ça, puisque j'ai envoyé personnellement à cette personne. Et puis aussi bien Corinne Gouget, qui m'a demandé de faire ce document que moi-même, n'y a eu aucune réponse. Du coup, ces réponses, on a essayé de les avoir en contactant directement le ministère de la Santé. Et la première surprise, qui n'en est pas vraiment une, c'est qu'on a bien mis le doigt sur un problème. J'ai rencontré le professeur Marc-Henri, qui est chimiste et qui aurait attiré votre attention sur la dangerosité du glutamate. Et j'aurais voulu connaître la position officielle du ministère de la Santé. Moi, tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là, que je dirais à la com', c'est que le glutamate, c'est partie des additifs qui est en cours de réévaluation au niveau européen. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on suit, on attend l'avis de l'agence européenne d'évaluation. Alors, je ne sais plus, je n'ai plus en tête le délai, dans quel délai il sera réévalué. Parce que comme il y en a plein, je ne sais plus s'il y a en haut de la pile ou au milieu de la pile. Je ne sais plus. Ah, d'accord, les instances européennes se pencheront bientôt sur le dossier du glutamate. On est presque rassurés. En attendant, bah, on attend. Quant à savoir si une entreprise qui génère 15 milliards de dollars par an est plus forte que toutes les instances internationales réunies ? Non, mais moi, je ne vous réponds même pas. Enfin, je veux dire, vous connaissez la réponse ? Je ne vous réponds pas la réponse, vous la connaissez ? Bon, bah, on la connaît la réponse. En attendant, on va bien lire les étiquettes.